Retour ici à Tel Aviv où j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Raphaël Atrochéry, bonjour. Responsable du KKL JNF France pour la Suisse Normande, merci d'être avec nous ici à Tel Aviv sur le plateau d'I24 News. Merci de nous accueillir. C'est un plaisir. On vous connaît surtout au KKL pour, c'est le Keren Kayemet Les Israels, si je ne me trompe pas, pour la reforestation avec la plantation de 240 millions d'arbres, la gestion de l'eau avec 230 réservoirs et canaux d'irrigation, la réhabilitation de terres agricoles pour les communautés, l'éducation et la recherche en matière de lutte contre le réchauffement climatique, la désertification. En revanche, on vous connaît un petit peu moins pour votre implication directe auprès de la population israélienne et vous êtes pourtant très engagé dans de nombreux projets sociaux et ce depuis le 7 octobre et même avant, mais en tout cas depuis le 7 octobre, votre implication auprès des Israéliens du Sud comme du Nord est particulièrement importante. On en parle ensemble juste après, mais on regarde d'abord ces quelques images. Le 7 octobre, l'attaque surprise du Hamas a dévasté plus de 20 communautés du Sud d'Israël. 1400 personnes assassinées, plus de 253 otages de 9 mois à 80 ans. Le KKLJNF a immédiatement coordonné l'évocation des survivants et entre autres livré les ambulances, fourni un soutien psychologique aux enfants et aux adultes victimes. Face à ces destructures, le KKLJNF suisse travaille à la restauration du kiboutin de Magellini-Retzrak, avec une attention toute particulière pour la reconstruction de sa crèche afin d'encourager le retour des familles. Le KKLJNF replante la forêt saquegée de Beiri et érige le centre de commémoration de Choumi en hommage aux victimes et à la résilience du peuple d'Israël. Le KKLJNF œuvre pour les générations futures. Alors, Eiffel, pourquoi le KKLJNF s'est engagé à ce point-là en Israël ? Pourquoi a-t-il joué un rôle aussi important ? En fait, grâce aux projets qu'ils développent, le KKLJNF est en rapport constant avec les municipalités, les conseils régionaux, les responsables de Kiboutzim, de Mouchavim, les forestiers. Et donc, dès l'instant où on a su ce qui se passait le 7 octobre, immédiatement l'information est remontée au KKLJNF à Jérusalem. Et sans retard administratif, ils ont réussi à débloquer les fonds nécessaires pour l'ensemble des projets d'urgence que vous avez vus en image. Alors, passé l'urgence absolue que l'on a tous connue ici en Israël, quels sont les objectifs à court et à moyen terme du KKLJNF ? Les objectifs sont multiples. Nous avons tout d'abord Adopt Community. Adopt Community, c'est un programme international. Chacun des bureaux du KKLJNF, 50 bureaux dans le monde entier, a adopté une ou plusieurs communautés. En ce qui concerne le KKLJNF à Genève, nous avons adopté Magenne et Niritzrak. Et ce sont des communautés que nous avons adoptées pour pouvoir les développer et permettre le retour des habitants quand ils le souhaiteront. Nous avons plusieurs projets dans chaque Kiboutz. Et nous avons notamment le projet de restauration d'une crèche qui s'appelle Iris House. Et nous construisons un jardin de la résilience pour permettre le confort des gens qui vont revenir et puis soigner les thérapies et tous les traumatismes. Alors, vous avez dit quelque chose en coulisses qui m'a interpellé. Le chemin qui mène à Kfaraza passe par Rukrama. Expliquez-moi de quoi s'agit-il ? Oui, en effet, effectivement. Ce n'est pas très logique parce qu'ils sont relativement éloignés l'un de l'autre. En fait, Kfaraza est tout près de la bordure de la bande de Gaza. Et donc, il a été brutalement attaqué. Les habitants ont été évacués. Et une fois qu'ils reviendront peut-être, mais seulement dans trois ans. Entre-temps, le village de Rukrama va les accueillir. Ça a été décidé entre les responsables de Kiboutz. Et ça se fera donc pour toute la population. Et c'est 600 personnes que nous allons accueillir dans un village qui compte déjà 800 personnes. Alors, justement, 600 personnes, c'est un chiffre très important. Comment fait-on pour intégrer 600 personnes à ce village de 800 personnes, même si c'est de façon temporaire ? Alors, effectivement, c'est un très, très gros enjeu. C'est un enjeu important pour Israël et évidemment pour le KKL. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va accueillir. On va commencer d'abord à construire des logements, évidemment. Et puis ensuite, il faut développer toute l'infrastructure. Toute l'infrastructure, c'est naturellement les écoles, les jardins d'enfants, les crèches, les petits marchés, les dispensaires, les centres de thérapie traumatiques. C'est également créer une route entre le village qui existait auparavant et la nouvelle L. Et c'est en fait plus de 120 logements qui seront créés. Donc, c'est un enjeu très, très important. Mais le KKL en est capable grâce à nos donateurs. Alors, on le sait, des hectares de forêts ont brûlé depuis le 8 octobre après les attaques du Hezbollah. On en a parlé ici sur cette antenne sur 24 News. Comment le KKL-GNF peut remédier en partie à ce problème qui est aussi un problème écologique ? C'est un vrai problème écologique. Et en fait, ce que l'on va faire, c'est que dès qu'on aura accès aux zones sinistrées, les forestiers vont venir sur place, vont analyser les racines des arbres. Elles sont vivantes. Ils vont dégager le terrain autour pour que l'arbre puisse repartir. Elles ne sont pas, l'arbre n'est plus vivant. Ils les arrachent et ils replantent. Et ce que vous avez vu en image, Tinchemet, c'est ce drone qui se promène au-dessus de la forêt et qui permet d'identifier les départs de feu et permet immédiatement que l'information revienne au KKL-GNF qui dirige ses pompiers pour éteindre le feu immédiatement. Donc voilà, on est très fiers de ce que fait le KKL pour la nature, pour les habitants. Et on pourrait dire que littéralement que le KKL fait refleurir la vie sur les cendres. Et on a hâte de voir ces arbres repousser dans le nord, puisque c'est vrai que c'est une région magnifique en Israël. On a pu le voir sur nos antennes et j'ai pu le voir moi-même. On a hâte de voir ces forêts luxuriantes à nouveau sur les localités du nord d'Israël. Merci beaucoup, Réfaïla, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable du KKL-GNF pour la Suisse-Normande. On n'a pas entendu votre accent suisse. Très joué l'accent, généralement. J'ai une princesse. Ah, c'est pour ça. Merci beaucoup d'avoir été. Merci infiniment. Merci beaucoup sur le plateau d'Authentif en Israël.